Vocation de Samuel. Servez l'Éternel, non comme l'évite, car il n'avait pas l'âge, mais dans les offices du sanctuaire indépendant du culte proprement dit, voire par exemple verset 15. Rares, points fréquents, par un effet de la déchéance morale où Israël était tombé. Cette remarque a été faite évidemment à une époque où les révélations prophétiques étaient abondantes, à la suite de la fondation des écoles de prophètes. La vocation de Samuel marque le commencement d'un ordre de choses nouveaux. Dans Actes 3.21, Pierre commence par Samuel le dénombrement des prophètes. Verset 2. Était couché à sa place, non dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, mais dans le parvise ou dans son voisinage. Il ne pouvait voir, il avait donc fréquemment besoin des services de Samuel. Verset 3. La lampe, le chandelier d'or dont on renouvelait l'huile soir et matin. Les sept becs brûlaient jusqu'à ce que l'huile fît défaut. Ceci se passait donc de bon matin. Le temple, un Samuel 1.9, le parvise ou ses dépendances. L'arche est mentionné comme le siège de la gloire de Dieu, d'où sort l'appel adressé à Samuel. Verset 4. L'Éternel appela Samuel. Cette voix n'était pas audible, car Elie l'aurait entendue. Mais d'autre part tout le ministère de Samuel prouve qu'elle n'était pas purement subjective, comme dans un cas d'hallucination. Elle était réellement divine, quoique intérieure. Toute révélation de Dieu suppose chez celui qui en est l'objet un organe propre à la recevoir. Verset 7. Ne connaissait pas l'Éternel, expression à prendre ici dans un sens relatif, n'était pas encore en communication prophétique avec lui. Verset 10. Jusqu'ici l'Éternel avait simplement appelé, maintenant il rend sa présence sensible à Samuel, en vue de la communication détaillée qu'il a à lui faire. Verset 12. Tout ce que j'ai dit, par la bouche de l'homme de Dieu, 1 Samuel 2.27 et suivant. Verset 14. J'ai juré. C'est le serment irrévocable que Dieu prête à ce moment même. Verset 15. Les portes, l'entrée du parvis, pour les officiants et pour le peuple. Le tabernacle du désert n'avait pas proprement de portes, mais seulement des tentures qui se fermaient comme des rideaux. Il est probable qu'une fois établi à Silo, le tabernacle fut organisé d'une manière plus solide et qu'il y eut de vraies portes, au moins à l'entrée du parvis. Craignait. Ce qu'il avait entendu n'était donc pas une inspiration subjective. Verset 17. Que Dieu te fasse ainsi, voire Ruth 1.17. Verset 18. Élie, malgré sa faiblesse, était un homme dévoué au service de Dieu. Verset 19. Verset 19 à 21 Transition de la vocation de Samuel à l'exercice direct de son ministère. Aucune de ses paroles. Tout ce qu'il annonça de la part de Dieu s'accomplit exactement. Verset 21. La parole de l'Éternel, expression consacrée pour désigner la révélation prophétique.